Hey ! Cucume et Petit Cui et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez compris via le titre, je vais jouer au Sims, mais commenter en ASMR. Alors bien sûr, l'ASMR ce n'est pas que du chaudage, c'est aussi plein d'autres petits sons et de bruits. Mais pour le coup, cette fois-ci je vais jouer en chuchotant. Bien sûr, pour me compliquer les choses, j'avais une famille bien blindée qui pourrait justement mener à hurler. On connaissait. Et on va essayer de voir si je tiens le coup ou pas. Ça promet et bien sûr je m'excuse en avance pour tous ceux qui n'aiment pas l'ASMR. Je vais vous présenter la famille avec laquelle je vais jouer. C'est la famille ASMR. La mère, celle-ci, Amélie. Le papa, c'est David. Les deux enfants, ce sont Gabriel. Excusez-moi, il est encore en pyjama, le pauvre homme. Gabriel et sa soeur, Justine. Également les deux bambins, Pierre. Adorable. Et Lola, sa petite soeur. Sa soeur chumel enfant sandwich. Et nous avons Kiwi. Un magnifique kacharactole. Et cacahuètes. Un sublime seteur irlandais. Vous savez, une famille de 8 sims. Bien blindée, hein. Des enfants, des bambins, des animaux. Tout pour me faire péter un câble. Je sentais le truc un peu. Combien de temps je vais venir ? Wait and see. C'est maintenant. La petite famille va s'installer donc dans cette maison à Tardosa. Qui est une maison normalement starter. Que j'ai retapé un petit peu parce qu'elle était affreuse. J'ai remis un peu au cou du jour avec quelques jolis meubles. La cuisine, elle est pourave. Mais bon, je me suis dit, ça peut être rigolo. La chambre des parents sera ici. La chambre des enfants ici. Et la chambre des petits bambins. J'y a une seule date de bain. Il y a un salon. Voilà. Cuisine, tout ça. Il y a ce qu'il faut. Il faut manger pour les animaux. L'arbre à chat. Il y a un petit peu de trucs ici. Voilà, bon. Il y a de quoi faire normalement. La litière est dehors. Il y a aussi un jeu ici. Et au cas où il faudrait pique-niquer, il y a ça ici dehors. Euh... Bon, il est minuit. Il commence déjà bien, j'ai envie de dire. Maman, elle va aller faire à pas manger, je pense. Cuisiner. Ça va être du jardin pour jeter. Et puis... Voilà, parce que ça a faim. Peut-être qu'ils vont jouer avec les animaux. Et puis, on va voir ce qu'il va se passer. Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà ? Il va jouer dans l'eau ? De quel eau il parle ? Ben, tu vois pas ? Oui. Ah oui, parce qu'on est pas loin de la plage. Sauf que là, ça fait quand même loin pour un petit bambin. Hein ? Donc, tu vas essayer de grimper là, si tu peux grimper. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, ils sont déjà très aminés avec les animaux et tout. C'est super. Eh ben, tu peux parler au chat et puis vous allez aller à la maison, quoi. Toi, tu vas aller donner à manger, oui. Oh, la gamme belle, voilà. Regardez, cacahuètes. Je joue rarement avec les animaux parce qu'ils sont chiants. Beaucoup plus chiants que dans la vraie vie. Ce qui va me faire péter à gamme. Ici, on se coucher parce que je pense que ça peut être pas mal. Comme ça, on attaquera une nouvelle journée normale. Le chat qui commence déjà à mettre les pattes dans la bouffe. Ah, non, à sauter par-dessus, d'accord. Ça va pas le faire, là, par contre. On va pas l'engueuler. Si, on va l'engueuler parce que le chat, il crête, quoi. À un moment donné, il faut imposer toute une délinite. Bon, avec les chats, on sait que ça marchera. Ça y est, la bouffe a été servie. Tout le monde peut-je manger ? Les petits, également. Je l'ai déjà à poil, ce pauvre gosse. C'est n'importe quoi, toi, si tu peux manger. Et papa, il peut manger aussi. Et après, c'est dodo, hein. Le chat, il se peut-être à être encore monté sur le plan de travail. Il commence déjà à me plaire ce gosse. Alors les gamins, bah mange ta salade après t'iras te coucher, gosse. Ok ? Ok, le chat, il commence sérieusement à me casser les coucougnettes. On est au début. Il commence déjà à faire chier le monde. Il me rappelle Jamie, bizarrement. Il se fait encruer deux fois de suite. Ça m'a dit à propos des griffes. Et en plus, il lui a craché dessus. Qu'est-ce qu'il se passe, wesh ? Oh là là, maman va coucher ton gosse. Ah non, mais il commence déjà à péter un câble, la pierre. Il se met à hurler et tout. Ah la vache, les pompins, qu'il en faut faire. Surtout quand j'en ai deux. Tu te fous de ma gueule ? J'ai demandé à ta femme de le faire, t'es sérieux ? Purée, mais c'est... 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 Ok. Voilà. Ça, c'est des petits pompins qui sont... Qu'est-ce que tu veux, le chat, sérieux ? Il est sérieux ? Mais le chat, il vient de réveiller le gosse. Et c'est... Mais c'est quoi ce chat de merde, là ? Ah mais ça, je... Je viens de commencer, sérieux. J'suis déjà en port de gueuler. Ce chat de merde. Bah si tu l'en gueules encore, sérieux, wesh. C'est quoi ce film ? Ah yes ! Qui vous y a repris ? Il n'a pas réveillé les Sims ? Ah... Elodie fait pouet pouet. Tu vois bien ? Aïe, aïe, aïe ! Non, 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 non. Tu ne vas pas réveiller personne, Lola. Tu retournes dormir. C'est bien. Ah non, Elodie aussi va s'y mettre. Et pourquoi vous voulez réveiller votre frère ? Non, mais si tu veux, tu joues avec le mouton. Mais... Alors, tu fais une sieste, mais tu ne réveilles personne, en fait. Je te dis tout de suite, moi. Oh, les deux minouches à chien, ils sont trop choux. Oh, regardez ça. Là, en face de l'autre, sur le canapé. C'est trop cute. Dans ce temps-là, ils n'emmerdent personne. Qu'est-ce qu'il fait, le chat ? Il a un problème, le chat. Les deux monstres réveillent en même temps. Non, non, vous dormez, vous dormez, vous dormez, vous dormez. Chut ! Vous dormez tout de suite maintenant et vous vous taisez. S'il vous plaît, merci, au revoir. Ah ! Qu'est-ce qu'il fait debout, lui ? Il a fini sa nuit. Il va y revenir à 8h du matin, ça me paraît bien. Ah, vu que Gabriel est debout, il va peut-être aller... Est-ce que tu peux te balader ? Ah, non. Est-ce que tu peux demander au chien d'aller faire ses bus en dehors ? Je ne sais pas si... En fait, ils ne peuvent pas leur faire des promenades, c'est trop nul. J'avais oublié ça. Par contre, fais... Mais fais ça devant la porte. Mais t'es un gros dégueulasse. Ah, ça y est, ça se réveille. Oh, la vache. J'ai oublié de changer la tête du père. Ça va, c'est un chat. J'ai oublié. Voilà, les voisins, hein, qui vont bien chier dès le matin. Non, non, pas envoyer au domicile. Oups. Oups. Invitez-le, les voisins. Et oh, arrête de gueuler, toi ! Attends de quoi ? Attendez, attendez. Il a été joué dans sa flelle de pisse. Mais il a un problème. Mais ils sont tous teubés ou quoi, dans cette famille. Des fous furieux. Ça y est, ça commence déjà. Papa, après avoir encueulé le chien, tu vas encueuler ta gosse. C'est logique. C'est la suite normale des choses. Il n'y a pas d'école pour les gosses ou quoi ? On compte en 22h. Donc ils vont venir me casser les pieds pendant 2-3 heures. Enfin plusieurs, toute la journée. Comment il va le chien ? Viens, on va jouer avec le chien. Tu vas donner une friandise au chien. Tu te fais encueuler, c'est bon. Là, tu nettoies. Puis tu vas l'accueillir. C'est le voisin. Il va être sympa avec les voisins. Je suspecte le chat de vouloir faire de la merde. Non mais il a été boire la pisse du chien. Mais c'est quoi ces animaux là ? C'est des fous furax. Et le voisin là, il se sert dans le frigo. Non mais oh. Mais ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Mais aucune barrière. Il passe chez toi. Il tape un bar. Il se sert dans le frigo. C'est pas de bar. Tu fais la même chose chez ce bar contre. Il tape un scandale. Oh la vache. Notre fils aime le cacofruit. Oh putain le chat. Mais le chat. Quelle taigne. Il est en train de bouffer le cac. Sérieux. Et c'est une deigne. Mais sérieusement les chats. Descends de cette table. Descends de cette table. Pendant ce temps là. Les bambins continuent de dormir à point fermé. Au moins ça fait moins de conneries. C'est déjà bien. Oh. Le chien. Le chien. Il a attaqué le voisin. Mais qu'est-ce que c'est possible. Je savais même pas que c'était possible. Ha ha ha. C'est n'importe quoi. Oh my god. Yes. Cacahuète a appris à ne pas aboyer sur les cibles. Ca c'est une très bonne chose déjà. On va laisser tuer ses saloperies de chien. Les oiseaux aussi. Le chat. Le chat. Le chat il est en train d'attaquer le lit. Mais tu... Oh my god. Oui c'est ça oui. Je vous jure on dirait les miens. C'est bon. C'est bon. Oui. C'est bon. Il fera plus ses griffes quand il continue de grimper sur les trucs. Il a merveilleux. Yes. 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 Le chat ne m'entra plus sur les meubles. Ca fait déjà plusieurs trucs de... 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 De régler. Mais c'est qui celui-là ? Qu'est-ce qu'il fout là comme ça là ? Il a maté la maison. Thierry là. Tu me fais peur. Oui je suis désolée. Il fait flipper le gars. Pervers à pédophile. Je ne sais pas. C'est que les petits ils ont déjà dormi toute leur... Tout leur saoule. On va les lever. Ils vont aller manger. Regardez-moi ça. Ils sont mignons. Ils sont calmes. Ils ne vont que manger. C'est bien ça. Les gamins plus tu la couches. Oui. Oui. La petite elle pue. Tu vas aller laver... Tu vas aller laver la petite. Allô là. On va aller prendre cacahuètes. On va lui faire une promenade. moyenne. Avec papa. Ce serait que le chien n'est pas encore sorti. What ? C'était quoi ça ? Pourquoi le chien ? Il a volé comme ça dans les yeux. C'est débile. Il y a tous les gamins qui sont réveillés. Il a fait un petit bon con. Mais bon. En ce temps-là ils sont sages. Ils font pas de conneries. Donc c'est déjà ça. Non mais voilà. La gamine qui joue dans les toilettes. Non. C'est pas possible. C'est la famille infernale en fait. C'est pas la famille ASMR. On est d'accord ? J'avais pas vu qu'il était si tard. Mais il est au chien. Putain le chien il est mort du temps. Je crois. Le chien il est mort du temps. Dans le sol. Il est où d'autres chiens ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il m'assume. Hahahaha ! Hahahaha ! Hahahaha ! Oh Nan, Hahahaha ! Euh legit. Y'a un problème avec le petit chien. Ha ha ! Mais pourquoi il va vite comme ça ? Et j'ai pas de b Reno ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, c'est bon, le chien est venu à un endroit normal. Mais quoi ? Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien. Ah non, j'ai parlé trop vite. Le chien se reprend la poudre d'escampette. Il va se coucher. Et pourquoi il va dans un autre terrain ? Oh my god. Il va repartir dans l'eau. Le chien suicidaire qui se... C'est vrai. Moi qui pensais que j'allais perdre parce que j'allais râler. Ah là, il s'est merveilleux. Ah non. Et ça, c'est le chien qui me fait péter. Mais il s'est complètement bugué. Mais c'est bugué tellement ouf. Je vous jure que je ne fais rien à mon jeu. Il n'est pas marabouté. Je ne fais rien. Le jeu est fou. Le jeu fait l'importance. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en faisant cette vidéo. Je vous jure. Waouh, pendant ce temps-là, le reste de la famille est resté plutôt calme. C'est bien. C'est cool. Ça se passe au niveau de la promenade. Ça va toujours. Tant mieux. Ça fait quand même plus de 4 heures qu'ils sont partis en promenade. Bon, certes, le chien voulait suicider quelques fois. Mais c'est long quand même. Maman. Oh, ils sont trop chouchous. Maman, elle est partie se coucher. Alors que les gosses sont encore là, debout, quoi. Ça ne va pas du tout, cette histoire. À coucher les gosses, tu pourrais dormir après. Alléluia. Papa et le chien sont revenus sains et saufs. Et pas morts noyés ou je ne sais quel autre. Jeu bizarrerie. Ah, merde, les croquettes, elles sont pourries. Oh, le vache. Ok. Le chien a pas l'air de kiffer le chat. Eh ben, dis donc. Les enfants vont pouvoir aller à l'école. Ça ne s'en va pas de moins. À s'occuper. Oh, le chat. Il joue avec la petite balle. Ouais, je préfère voir les chats comme ça que faire des conneries avec les griffes. C'est parti. Les enfants vont à l'école. Ciao, ciao, ciao. Ne revenez pas trop vite. Le chien doit les pisser. Papa, demande-lui de sortir parce qu'avant qu'il fasse ça dans la maison. Ce sont dommages d'avoir même barqué. Le chat qui est encore grimpé sur le frigo. Ça ne va pas du tout. Il est chiant. Ils sont chiants, ces animaux. Ils sont chiants. Et il fait encore ça devant la porte d'entrée. Super. Oh, my God. Les monstres se réveillent. Les monstres se réveillent. T'inquiète, t'inquiète. Il y a à manger pour toi. Petit Pierre et Lola aussi. Il y aura à manger. Papa. Papa, tu nettoies. Ah, yes. Qui a appris à ne monter sur les plans de travail. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce que fait le chat avec la poubelle ? Sérieusement. Il faut renverser la poubelle. Je ne savais pas ça non plus qu'il pouvait faire ça. Décidez-moi. Aïe, aïe, aïe. Le chien fait caca. Il va marcher dessus. Non, tu ne vas pas rasser. Tu vas jeter plutôt. Tu vas plutôt jeter. C'est mieux que de regarder une crotte dans sa peau. Ce n'est pas terrible. Pendant que papa, elle lit l'histoire aux bambins. Dans ce temps-là, ils sont tranquilles. La meuf, je suis demandé de faire un peu de tressage. Elle commence à peine. Elle est déjà tendue. Ça va, c'est... Il y a pire dans la vie. T'as quatre gosses quand même. Pendant que papa apprend à parler à son petit. Tout va bien. Le chien dort. Le chat passe dans les murs. Ça va. Et alors que le clou de triste passe dans le quartier, on va le laisser. On ne va pas aller le voir. Ainsi qu'à nièce la dentelle après la tristesse et la colère. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce que tu fais toi ? J'ai cru qu'elle allait jouer avec les crottes du chat. J'ai très peur quand même. Ouais, tu te calmes. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il fait papa ? Il est parti se coucher alors que son gosse fait de la merde. Aïe, 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 aïe. Il voit le chien, mais il y va. Oh, il y a un enfant. Ok, non, je voulais qu'il reparte en promenade. Mais petite promenade, quoi, parce que... Promener, écoute, promenade à l'île. Et papa, il veut aller dormir tout le temps. T'as qu'à dormir la nuit, gars. Encore un autre clown triste derrière. Décidément, cette fille leur en borge de surprises. Et a priori, le chien, cette fois-ci, reste bien attaché. Elle la laisse. Donc c'est une bonne nouvelle. Allez, le Disney va être servi pour tout le monde, les enfants. Vous pouvez venir tous manger avant d'aller vous coucher. Bah toi, elle a déjà mangé. Ça va, elle n'a pas besoin. Puis, bah, il discute. Il n'y a que papa qui est au bout de sa vie. Vous allez rentrer. Tout s'est bien passé pour sa promenade, c'est déjà bien. Pauvre enfant qui doit s'occuper de ses deux télépicoses toutes seules. Tu vas te prendre une touche en attendant qu'ils finissent de bouffer et puis tu pourras aller les mettre au lit. Bon, visiblement, papa et le chien ont fait un vrai problème pour leur des promenades. Un vrai plaisir, ce jeu. Cool. Attendez. Ah oui, je me disais bien. J'ai perdu un gamin. Il est resté sur la plage de studio. Par en train, le chat qui réclame à manger, c'est non. Et on a un cauchemar. Et on se saoule sous le lit. Oh. Vous me saoulez avec conscience. Ah. Je vous jure. Vous allez exaspérer. Allez là, c'est bon les gosses. Il faut retourner au lit. Je ne veux plus vous entendre jusqu'à nouvel ordre. Je sens que le chat a envie de faire une connerie. Mais il y aura deux questions. Voilà. Mais écoutez, c'est sur cette petite scène d'animaux adorables et endormis et sages, extrêmement sages, que je vais vous quitter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Finalement, j'ai failli vite perdre le contrôle. Mais c'est vraiment les bugs avec le chien qui m'ont franfé le plus rigolé. Mais au niveau des nerfs, je pense que si je continue, je pourrais vraiment hurler. Mais ça va, j'ai tenu le cup. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires à quel moment vous a plu dans la vidéo. N'oubliez pas de mentionner le mot carotte parce que vous serez allé au bout de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour d'autres choses. N'hésitez pas à partager également cette vidéo partout sur vos réseaux sociaux. Des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada